Après la polémique sur les menus sans viande dans les cantines lyonnaises, Valeurs Actuelles a décidé cette semaine de réaliser une enquête sur les écologistes. Et à l'intérieur de notre dossier, nous avons un portrait de Hugo Clément, que vous connaissez évidemment, qui est journaliste, et qui publie de nombreux reportages avant sur Combini, aujourd'hui sur France TV. Hugo Clément est une des personnalités les plus en vue médiatiquement ces dernières années. Ses reportages font des millions de vues, il est adoré par la jeunesse, mais derrière un journalisme sérieux avec un petit sourire et du charme, on peut y voir une idéologie dangereuse. Tout d'abord, attardons-nous sur la manière dont Hugo Clément réalise ses reportages. Prenons l'exemple de son reportage sur le Puy du Fou. Dans cette enquête d'à peu près 8 minutes, 4 interlocuteurs discutent avec Hugo Clément. Le reportage est réalisé de manière à émouvoir l'auditoire, c'est-à-dire que les personnalités sont floutées, les voix sont modifiées, et il y a des gros plans, notamment sur les mains, sur les épaules, pour émouvoir le spectateur. C'est une stratégie qui est évidemment payante chez une partie de la jeunesse, qui s'émeut davantage à la vue d'un reportage sur la chasse à cours que pour la décapitation d'un professeur d'histoire-géographie par un islamiste. Avec ces techniques, Hugo Clément prend une faute, une erreur pour un système généralisé. Et c'est ça le problème de ces reportages. Par exemple, prenons la polémique sur le loup abattu en juillet dernier. Dans une courte vidéo, Hugo Clément dénonce l'abattage d'un loup. Dans la vidéo, on aurait pu croire que le tir n'était pas légal, pour autant, au vu de la loi, il l'était. Vous aviez sûrement vu la vidéo de Joseph Boussion, ce berger qui avait critiqué le travail d'Hugo Clément. Eh bien en fait, c'est symptomatique de ce problème entre les agriculteurs, les bergers, les chasseurs, et le travail de certains journalistes dont Hugo Clément fait évidemment partie. Pourtant, Hugo Clément dit ne pas être un journaliste militant. Mais on peut s'interroger sur la pertinence, par exemple, de son lancement du référendum pour les animaux, une initiative qui est évidemment politique. De la politique, Hugo Clément en fait évidemment tous les jours. Quand il fait un reportage sur la corrida ou la chasse, il n'essaye jamais de se remettre en question et il n'essaye jamais de comprendre l'opinion, l'avis de ces personnes-là. Par ailleurs, lorsqu'il était à Combini, vous vous souvenez sûrement de cette interview qu'il avait menée avec Jacqueline Jankel, qui avait prévu de s'autanasier en janvier 2020, et qui a finalement abdiqué. Ou par exemple, lorsqu'il interviewait une mère qui a tué son enfant handicapé, en laissant à croire que ce geste était un geste d'amour. En fait, Hugo Clément n'accepte tout simplement pas la contradiction. Il y a quelques mois, lors de la promotion de son livre Journal de guerre écologique, il était invité dans l'émission Les Grandes Gueules qui passe sur RMC. Et à cette occasion, il avait refusé de participer à l'émission, en sachant que Didier Giraud, qui est agriculteur dans la vraie vie, mais aussi chroniqueur dans l'émission, participerait au débat. Et des fois, Hugo Clément dépasse un petit peu la sphère journalistique. En 2017, il a notamment posé pour la marque AST. Mais qui imagine Eric Zemmour posé pour le slip français ? Au-delà de sa profession de journaliste, c'est le personnage Hugo Clément qui agace notamment ses détracteurs. Hors-sol, déconnecté, bobos, tête-à-claque, il suffit de faire un débat avec n'importe qui pour vous rendre compte qu'en fait, Hugo Clément ne suscite pas autant l'engouement qu'on pourrait le penser. En fin de compte, Hugo Clément est l'archétype de cette France archipélisée. La France périphérique, des chasseurs et des agriculteurs, contre la France des métropoles, du canal Saint-Martin et des burgers vegan. Vous l'aurez compris, le journalisme incarné n'est pas un journalisme comme les autres. Hugo Clément est suivi par des milliers de personnes, des milliers de jeunes, et son influence est grandissante dans l'opinion publique. Si Hugo Clément a le mérite de soulever des questions, de dénoncer certaines dérives, notamment à la chasse, notamment dans les élevages, compte tenu des conséquences que peuvent avoir les reportages d'Hugo Clément, notamment sur la vie des chasseurs, des bouchers, des éleveurs, des agriculteurs, il faut prendre avec beaucoup de pincettes la manière dont il traite ces sujets-là. Je l'ai dit, Hugo Clément parle à une grande partie de la jeunesse, et donc si je pouvais vous donner un conseil, c'est arrêter de vous informer par des stories Instagram, et liser des magazines, et notamment l'enquête de Valeurs Actuelles sur les écolosectaires. A retrouver en kiosque ou sur le site internet de valeursactuelles.com. Sous-titrage Société Radio-Canada